Salut tout le monde, ici Wes Williams. Bienvenue sur ma chaîne. À trop. Alors salut tout le monde, mon nom c'est Wes Williams. Très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo spéciale. Comme vous le savez, il y a deux jours, donc jeudi dernier, je suis allé au YouTube Pop-Up Space de Montréal. Sincèrement, c'était vraiment une soirée super écœurante. J'ai pris quelques photos, j'ai fait quelques vidéos, quelques rencontres vraiment super intéressantes. Évidemment, je vais vous mettre tout ça à la fin de cette vidéo, dans un petit montage. Alors, restez jusqu'à la fin si vous voulez voir l'intérieur de ce qui se passe au YouTube Pop-Up Space de Montréal. YouTube Space Pop-Up, dans le fond, pour les YouTubers qui ont plus que 1000 abonnés. Et dans le fond, c'est YouTube qui se promène dans les plus grandes villes partout dans le monde. Et cette année, ils se sont arrêtés à Montréal et ils sont supposés revenir l'année prochaine. En tout cas, il me semble que c'est bien ce que j'entends dire là-bas. Et pendant toute la journée, dans le fond, toute l'après-midi, c'était de 2h à 7h, on a rencontré deux personnes qui travaillent pour YouTube. Et ces deux personnes-là, dans le fond, sont venues pour nous donner des conseils en tant que créateurs afin de nous aider à améliorer notre chaîne YouTube et la propulser vers l'infini et même au-delà. Ok, peut-être pas tant que ça, là. On verra pas fou. Ce sont deux employés de YouTube qui sont venus pour nous donner des conseils. Et ce qui avait de génial, c'est qu'à la fin, il y avait des panélistes qui étaient invités et c'était d'autres YouTubers. Je ne sais pas de tous les noms, malheureusement. Ce ne sont pas tous des YouTubers que je connais. Mais pas mieux, il y avait avec Simon. Simon de la chaîne avec Simon. Qui dit YouTube pop-up dit Des tonnes de YouTubers à la même place, au même moment. Sincèrement, c'était vraiment trippant d'être avec une gang de personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes goûts, les mêmes désirs que nous de propulser leur chaîne, d'améliorer leur contenu et de faire grandir tout simplement leur chaîne. Et comme vous le savez, j'en parle souvent dans mes vidéos, j'ai eu la chance de rencontrer ma belle Célirubis. Vraiment et sincèrement, on a vraiment eu du fun à la soirée YouTube. On a ri pratiquement toute l'après-midi et toute la soirée. Sincèrement, c'est vraiment une personne que j'adore. C'est un coup de foudre amical. Donc, ma belle Célie, je te dis un gros bonjour. Puis j'ai bien hâte de rester à la fin, les amis, parce qu'il y a des petites vidéos qui s'en viennent en collaboration avec Célie. Et c'est ça. Donc, moi et Célie, on s'est promené un petit peu. On a jasé avec plein d'autres monde, plein d'autres YouTubers. On a également rencontré la super gentille petite Alison de Ali Channel, vous irez voir sa chaîne, qui est en quelque sorte devenue notre petite soeur YouTube. Elle était vraiment super gentille, super mignonne. Et évidemment, un peu comme nous, comme moi et Célie, c'était une groupie. Évidemment, dans la soirée, pendant le cocktail, qui se passait sur un toit, avec des petits plateaux de hors-d'oeuvre qui circulaient parmi les YouTubers. On avait également vin à volonté. Il était tellement bon, le vin. Quoi, je disais, moi, là? Je pense juste au vin, là. Oui, c'est ça, donc. Alors, voilà. Pendant la soirée, évidemment, nos gros YouTubers québécois sont débarqués dans la place. Et donc, pour revenir à ce fameux cocktail, je suis tellement content, sincèrement, de l'avoir rencontré. Et je sais que c'est la même chose pour mon amie Célie et notre petite soeur YouTube, Alison. On a vu la belle Gabrielle Marion débarquer dans la place, les amis. Attention, tensez-vous. La madame elle arrive. Merci, mon sang, mon sang. Donc, c'est ça. Gabrielle, sincèrement, que j'ai rencontré, bien, brièvement, je ne voulais pas trop la déranger, évidemment. On est toujours content quand on voit des gens qu'on aime, qu'on ne connaît pas, mais qu'on aime quand même de par leurs vidéos. Gabrielle, qui m'a reconnu, elle a dit qu'elle a regardé mes vidéos. J'étais comme flabbergasté. Je me suis dit, mais oui, c'est donc bien cool. Elle me reconnaît, elle écoute mes vidéos. J'étais comme, wow, sincèrement, wow. Quasiment comme si j'étais chanteur et que Céline Dion, elle me disait qu'elle écoute mes chansons. C'est à peine exagéré. Merci, bonsoir, bonsoir. Non, mais sincèrement, regardez, Gabrielle, là, gentille, gentille, gentille. Vous savez, c'est le genre de personnes que tu le sens, qui sont vraies, que ce n'est pas juste une image qu'elle essaie de dégager. Une fille super chaleureuse, super gentille, super, mon Dieu, je pourrais lui nommer plein de qualificatifs comme ça pendant toute la soirée. Je ne vais pas en avoir dans le maudit groupie freak, fait que je vais m'arrêter là. Mais sincèrement, elle était vraiment fine. Elle a pris le moment de nous jaser un petit peu, de prendre des photos avec nous autres. Fait que, gars, si jamais tu as regardé cette vidéo-là, je te dis un gros bisou. Un gros merci de nous avoir consacré un petit moment pour te rencontrer et jaser avec toi. Et il y avait également notre flyer québécois. Oui, oui, vous savez de qui je parle. Celui qui aime toujours faire ses vidéos. Avec un bon verre de vin ! J'ai nommé monsieur le très grand PL Cloutier. Moi, même s'il n'est quand même pas super grand en vrai, là, je n'étais plus grand que lui. Ce n'est pas qu'il est petit, c'est moi qui est quand même assez grand. Sincèrement, lui, avec, super gentil, super adorable. Il a pris le temps de nous jaser lui aussi. À ce qu'il m'a dit, il écoutait mes vidéos lui aussi. Donc, coucou PL, un gros gros gros, merci d'avoir pris le temps de regarder mes vidéos. Merci, c'est gentil, c'est super apprécié. Dans le fond, toi et Gabriel, vous êtes des... Je crois que vous êtes vraiment des grosses inspirations pour les youtubeurs québécois. Vous êtes comme les pionniers des youtubeurs au Québec. Puis, sincèrement, un gros merci d'avoir pris le temps toi aussi de nous rencontrer, de jaser avec nous autres et de prendre des photos. C'est super apprécié. Évidemment, on a fait aussi d'autres rencontres. On a rencontré plein de youtubeurs parce que, justement, c'est une place qui était pour les youtubeurs. Peut-être qu'il y en avait plein, comme je vous ai dit tantôt. Suivez, s'il vous plaît. Suivez, là. Suivez, gang. Donc, on a fait plein d'autres rencontres. Il y a quelqu'un qu'il faut que je vous parle parce que je suis tombé amoureux de sa voix. Il faut absolument que vous ayez voir sa chaîne à elle aussi. Et c'est la belle Carissa Vallès. Elle a une voix d'ange. Elle a repris plusieurs chansons, dont une demi-chanson préférée qui est « La fleur » de Salina. Et sincèrement, elle l'a refait à sa sauce, à sa façon. Et c'est un petit chef-d'oeuvre de musique, de voix et de petits bouts de femmes. Elle était quand même assez grande. Mais en tout cas, sincèrement, elle est vraiment adorable. Allez voir sa chaîne. Je vous mets tous les liens en bas dans les commentaires. Donc voilà, c'était Wes Williams. Et je vous laisse sur les images de ce qui s'est passé au YouTube Pop-Up Space. Mais sincèrement, je trouve que je n'ai pas pris assez de vidéos ni assez de photos parce que j'étais vraiment pas mal occupé à « Enjoy the moment » comme on dit. Sous-titrage Société Radio-Canada « Bien, ça va bien ? » « Bien, ça va bien. 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 » « Je t'attends à envoyer cette chaîne, « C'est un peu » « C'est un peu. » C'est parti ! Bon, sincèrement, tout le monde, pour le YouTube Space de Montréal, je pense que c'est l'événement le plus cool auquel j'ai assisté cet été, et avec Stélie Ruby, qu'on se rencontre pour la première fois. Oui, et puis la découverte d'Alystine, de la chaîne « Ali Channel », ça veut dire « Ali Channel ». « Ali Channel », je veux l'avoir ! Non, mais je veux rajouter quelque chose là. Oui. Parce que Liam, là, n'est-ce pas de dire que quand on veut faire ça, là, c'est merveilleux. Elle va me faire brailler ! Elle va me faire brailler ! J'ai l'impression de te connaître depuis des années. Oui, c'est vrai, hein. C'est vraiment un petit film, là. Oui ! Fait que bye, gang ! Vous allez vous retrouver bientôt dans une collade, c'est sûr. On ne vous en dit pas plus. Non. Vous allez adorer ça, là. Mais attirer sur nos chaînes respectives. Bye ! Gros bisous ! Donc, un gros gourou, merci sincèrement à YouTube de nous avoir invités à cette superbe soirée que j'oublierai jamais. Et puis, c'est sûr qu'à l'année prochaine, si je suis invité, j'y retourne à 200%. Alors, c'était Wes Williams qui vous dit un gros merci, qui vous donne des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche. En cliquant sur la petite cloche, ça va vous avertir aussitôt que je mets des vidéos en ligne. Il s'en tient trop gentil. Non mais on ne va pas et on va encore aller en rés외 de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501